Bonjour tout le monde, je m'appelle Yan Yan et je viens de la province du Zhejiang. Pour l'instant, je suis étudiante en quatrième année de licence en français à l'école normale supérieure de Chine de l'Est. Donc j'apprends le français depuis bientôt 4 ans. Je suis très contente de pouvoir participer à ce concours en tant qu'apprenante de la langue française et j'espère vivement que je pourrai avoir l'occasion de partager plus avec vous en ce qui concerne ma passion pour cette langue ainsi que sa culture, mon séjour à Paris, mes voyages en Europe, etc. L'année dernière, j'étais étudiante internationale à la Sorbonne-Nouvelle Paris 3. Pendant cette année, j'ai beaucoup vu et beaucoup appris et ce qui me fascine le plus, c'est toutes sortes d'activités culturales que Paris et d'autres villes françaises nous proposent, notamment pour les jeunes étudiants. Par exemple, des spectacles merveilleux, des musées, des concerts, des festivals, des sorties culturelles, etc. Moi, je me réjouis toujours de me promener dans des ruelles anciennes, de découvrir de petits théâtres très sympas et d'admirer les chefs-d'œuvre artistiques. C'est aussi pour cela que j'ai décidé de m'intégrer en tant que stagiaire au pôle culturel de l'Alliance française de Shanghai, ce qui me permet d'assister à de nombreux événements culturels francophones, d'acquérir les compétences de la communication, la coordination et l'esprit d'équipe, et surtout de pouvoir contribuer aux échanges culturels et artistiques entre la France et la Chine. Les astu-français, pour moi, n'est pas une très dynamique. On s'écoute, on se partage, on fait la connaissance avec d'autres talents qui partagent le même amour pour la langue française. Et nous sommes très très fiers d'être toutes et tous francophones. Sous-titrage Société Radio-Canada